Et bonjour, nous voici cette semaine pour une présentation et une petite review du tour Alibi Présenté par Marc Messon, JB Magic et un tour de Khan Akdogan Alors, j'espère que je prononce bien Donc Alibi, excellent, si je dois donner mon avis, Thierry met un pouce devant la caméra Il a raison, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très très bon C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, nous si c'est nul, on lui dit que c'est nul Donc voilà, il n'y a pas de soucis sur ça Ce n'est pas parce que c'est nouveau que ça y est, on en a 10 au magasin et qu'il faut qu'on les vende Non, le tour est vraiment, vraiment très très bon Bien évidemment, quand on voit ça, ça nous fait tout de suite penser au tour, celle de Davystone Puisque c'est une carte qui va apparaître au niveau du téléphone Donc on associe celle à ce truc là Alors que bon, ce n'est pas du tout le même principe On est dans le même thème, mais pas du tout le même principe Donc autant bien l'un que l'autre Un petit peu plus facile, je dirais, celui-ci est customisable et refaisable facilement comparé à celle Euh, si je dois vous donner mon avis Alors pourquoi c'est bien ? Ben, très simplement, ben parce que, tout simplement, ben parce que c'est Votre système est monté sur le téléphone et le téléphone c'est quelque chose qu'on a tous les jours sur nous Donc du coup, si on doit... Tout le monde veut faire celle Et ils n'ont pas le téléphone Ben voilà, le problème c'est que... Si on n'a pas comme nous, parce que moi j'en ai un, toi t'en as un Avant, celle fonctionnait très bien parce que comme tu dis, effectivement, on pouvait ouvrir les coques et ça fonctionne très bien et c'est excellent D'ailleurs celle c'est très très bon parce que la carte est dans le téléphone Donc du coup, c'est quand même miraculeux Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ben on prend un téléphone, on ne peut plus ouvrir la coque pour regarder à l'intérieur de la batterie C'est faisable, mais en condition close-up, c'est infaisable Donc du coup, ben pour pallier à ça, c'est sûr que cette version, voilà, ils l'ont mis à l'extérieur, c'est mis dans un... C'est mis dans un... C'est mis sur le... Dans les porte-cartes là où on met les biais dedans, où il y a nos cartes bleues à l'intérieur Donc du coup, la carte elle est juste posée à cheval, pliant quatre, posée à cheval dedans C'est très simple et ça fonctionne à la perfection Et l'effet, l'effet plaît énormément L'effet plaît énormément, puisqu'on est sur les mêmes thématiques que toutes les boîtes qu'on connaissait avant Les Mystery Box de Kennedy, les Mind Box, les Clarity Box, les 360, le Profiteur La carte qui est posée sur le billet là, de Adrian Vega, qui fonctionne très très bien Donc tous ces tours-là de cartes choisies, signées, et puis miraculeusement elles vont se retrouver pliées en quatre dans un endroit improbable Ça fonctionne toujours aussi bien Donc effectivement... Profiteur est bien et on le vend très mal parce qu'on n'a pas fait de review, parce qu'on n'en parle pas Exactement Alors qu'il est aussi bien que celui-là, c'est dans le même truc Et pour une fois, et je dis bien pour une fois, le clip vidéo, le trailer de Profiteur Pour parler de ce tour-là C'est un V-trailer, c'est-à-dire qu'on voit de A jusqu'à Z ce qui se passe Il n'y a pas de montage et de trucage vidéo Et c'est vrai que ça plaît... Ouais, ça ne plaît pas On ne sait pas pourquoi, pourtant c'est très bon Et les gens passent à côté Bref Donc voilà Ou alors souvent il dit, ça y est, j'ai compris Alors que ce n'est pas parce que vous avez compris qu'il faut comprendre que c'est génial Cette thématique de tour qui est excellente Voilà pourquoi je trouve que c'est vraiment très très bon Et là encore plus Pourquoi ? C'est parce que c'est notre... Donc comme je dis, les mystery box c'est bien beau Mais voilà, il faut se trimballer tout le temps ça sur soi Et c'est vrai qu'on ne le fait pas tout le temps Là c'est quelque chose que vous pouvez donc avoir tout le temps sur vous Puisque forcément c'est sur votre propre téléphone Donc vous l'avez tout le temps sur vous Et vous le faites ou vous le faites pas Tout simplement Et en plus ça reste, comme je disais, très simple C'est customisable Et si vous cassez le système C'est refaisable en moins de 5 minutes Et ça je trouve que c'est vraiment 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 très très bien Allez, donc j'ai assez parlé Je vais vous montrer vite fait la routine Sans passer par toutes les phases de cartes ambitieuses Parce que ça on s'en fout Et je vais vous montrer comment on amène ça D'une façon très simple Allez, donc je commence Alors après les versions il y en a des différentes Thierry aime bien montrer la carte avant comme je vais vous faire Moi j'aime bien la faire voyager Donc c'est après vous faire ce que vous voulez Donc l'idée du tour Bah c'est que je montre que A l'arrière de mon téléphone Dans mon porte-carte J'ai une petite carte pliée en 4 Qui est dans ma pochette plastique Qui est ici Qui va me servir pour tout à l'heure Et je vais avoir besoin de Thierry Alors ce qui est bien C'est que vous avez un jeu Donc qui est complètement ordinaire Donc il n'y a pas de carte gimmick à l'intérieur Contrairement à d'autres effets Donc vous pouvez forcément Faire mélanger le jeu A votre guise par le spectateur Bien évidemment j'utilise un jeu rouge Parce que mon gimmick est en rouge Donc vous avez compris que Il va falloir prendre un jeu par rapport à votre gimmick Je vais me mettre debout Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi Pour faire l'effet Donc Thierry je vais défiler les cartes Et tu mets le doigt sur les cartes Tu la prends, tu la regardes Enfin même si je la vois je m'en fous d'ailleurs On s'en fout Et tu vas la signer Je te laisse faire Je vais un petit peu m'approcher de la caméra Comme c'est une figure je vais signer sur le côté Ouais t'as même signé celle du dessous C'est pas grave Allez Voilà donc dame de coeur signée Et l'idée est la suivante Je vais mélanger tout ça Et ce qui est bien dans cet effet Et dans ce système C'est que du coup Comme on se retrouve avec aucun gimmick dans le jeu Et ça c'est quand même assez intéressant On peut donc donner le jeu Enfin coupe du moins une partie voilà Et tu vas mélanger toi aussi les cartes Et au moins comme ça On peut faire mélanger également le spectateur D'accord Donc je mélange avec vous Donc c'est complètement mélangé Hop Technique Voilà Donc qui passe quand même assez inaperçu Donc je le dis en même temps Oui c'est pour vous montrer Pour vous montrer l'idée Que avec l'explication que fait Marc Maison On arrive à quelque chose d'assez rapide Et en fait qui n'est pas d'une contrainte Les gens qui n'aiment pas faire le pillage mercurie Là justement j'ai fait exprès de vous montrer en même temps Enfin du moins en disant technique en même temps que je le fais Pour montrer que ça passe vraiment vraiment très très rapidement Ensuite donc une fois que le jeu a été mélangé et que c'est reposé Bah là vous pouvez faire tout votre chichi de tir Je vais essayer de me concentrer Hop je prends une carte au hasard Et puis c'est pas la bonne Attendez je coupe Boum mais c'est toujours pas la bonne Bref il faut faire tout ce que vous voulez Et vous expliquer qu'en fait vous allez pas la retrouver Mais que vous allez vous aider de votre carte Qui est derrière votre téléphone Et avec un petit peu de chance Si on regarde tout ça On a une carte qui est ici On l'enlève On la donne On la jette au spectateur Ca bah c'est reposé Lui même la déplie Ou vous même vous la dépliez Et il s'avère que c'est donc La dame de coeur signée Donc voilà Donc vous avez vu la simplicité de la chose Donc vous voyez bien que c'est absolument pas travaillé Je vous le fais comme ça direct Mais que ça fonctionne relativement très bien Et que c'est super 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 simple Pour ceux qui ont déjà Pour ceux qui ont sel Bah moi j'ai sel Je pense que je ferai les deux C'est à dire je peux faire ce tour là Et de suite après vous voulez le revoir Je le refais Bah du moins celui là Et après on enchaîne sel C'est plutôt le contraire Moi je commence par celui là Voilà c'est ça Tout à fait Et après je refais sel Parce que j'aime bien le faire Donc je continuerai à le faire Et instantanément je refais le même tour Et la carte elle se retrouve à l'intérieur du téléphone Donc je pense que les deux iraient bien ensemble Même si on en a un Faut pas négliger celui là Si on en a pas Bah prenez celui là Il est très bien C'est très bien Il est à l'extérieur Il est pratique Il est là Si on ne veut pas le faire Si on veut le faire C'est ce que je disais C'est très pratique Il gêne pas Et voilà Et il ne gêne pas Et bon après sel Je ne gênais pas non plus Puisque forcément C'était dans votre propre téléphone Mais voilà Donc Et pendant des années On se posait la question Comment on peut faire maintenant Alors Il faut s'acheter un nouveau Un petit téléphone Ouais Au lieu de penser à le faire sur un gros Comme celui là Et le coller derrière Pourquoi on n'y a pas pensé ? Alors on a quand même eu pendant des années Un effet qui est aussi un peu passé à la trappe Et ça c'est hyper dommage Qui est Transformer non ? Mirage ? Non ? Alors Mirage c'était dans le portefeuille Dans un petit porte-car Donc ça c'était Bien sûr Il fallait avoir le portefeuille Mais Oui c'est Transformer C'est ça Où on a Ça me fait penser un peu à Transformer Dans l'idée du truc On n'est pas du tout dans le même principe Mais C'est l'idée Où on avait notre propre portefeuille On ouvrait Il y avait On voyait une moitié de carte Qui était Je ne sais pas Comme si elle était comme ça Voilà Bon là je ne peux pas ça rentre pas Mais bref Comme si elle était comme ça Voilà dans le portefeuille Et puis effectivement on l'a tiré Et puis c'était la carte du spectateur C'était aussi clean que ça C'est un tour qui est passé complètement à la trappe Et c'est dommage Parce qu'on est sur le même type d'effet Sauf qu'il n'y avait pas de mercurie à faire Et du coup ça me fait penser à ça Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs C'est pour en dire quoi Je ne savais pas quoi dire Non je ne me rappelle plus C'est parce que tu me disais quelque chose Et voilà C'est transportable Ça se met derrière Oui Donc c'était pour ça que je voulais dire C'est parce que Voilà du coup C'est entièrement transportable Et c'est fait Et c'est mis sur notre propre Notre propre objet Notre propre objet du quotidien Donc du coup ça ne dérange pas De l'avoir dans le portefeuille Ça ne prend pas de place Puisque ce petit porte-carte là C'est ben vous mettez effectivement Vos cartes Vos cartes bleues à l'intérieur Ou même des billets de banque Vous pouvez Il y en a plein Ton frère a ça derrière le téléphone Donc c'est pour dire que voilà C'est quelque chose de la vie de tous les jours L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin De la prendre une routine Ça fait des années qu'on les fait Exactement Parce que tout à l'heure tu as dit C'est chiant de transporter la mystery box Moi je le fais à chaque fois Non mais Oui Non mais tu le fais à chaque fois Elle est rodée plus que rodée Ce que je veux dire C'est que dans la vie de tous les jours Tu ne te trimballes pas avec une mystery box Ou avec une clarity box Oui Alors que ton téléphone portable Tout à fait Tu as ta carte bleue dedans Et ton gimmick dedans Et il est forcément sur toi Même si tu n'es pas parti en prestat Que tu veux dégainer un truc C'est vrai qu'il est là Exactement Et c'est vrai comme je le dis La routine on la connait depuis des années Donc il n'y a pas besoin de la rodée Elle est rodée plus que rodée On n'a plus qu'à sortir le gimmick On sait le faire Exactement Si vous débutez là dedans Il y a normalement des faciles et des compliqués Au niveau du pliage Donc si vous ne connaissez pas Prenez-le vous allez vous régaler Et si vous connaissez Vous voyez de suite que le gimmick est très intéressant Exactement Ca vaut le coup de ne pas passer à côté C'est ça bien sûr Je pense que c'est plus effectivement pour Enfin je veux dire C'est pour tout le monde Mais les magiciens qui font vraiment du table à table Ou qui font de la rue Et tout ça De la street magique C'est vrai que c'est un gimmick Qui est d'une simplicité mais déconcertante Donc c'est pour ça que Comme transformeur Où c'est sur vous Et vous pouvez dégainer à tout moment un effet qui est spectaculaire Donc c'est Que dire de plus C'est vraiment très très bien En bleu ou en rouge ? En bleu ou en rouge Donc en l'occurrence je l'avais en rouge Ca existe en bleu aussi Et voilà Bravo Marc Messon Ouais c'est lui qui produit C'est lui C'est lui C'est lui Ouais c'est plutôt Bravo Donc rien à dire de plus C'est vraiment vraiment très très bon J'espère que du coup en voyant cette vidéo Ça vous aura plu Et ça vous aura surtout convaincu Si vous ne faites pas ce type d'effet Ou alors si vous êtes réticent sur ce type d'effet là Mais sachez que c'est d'une simplicité Encore une fois déconcertante Et puis vous aurez l'explication en français De ça Donc je vous redirai bien Tout ce qu'il explique Marc Messon à l'intérieur Donc encore une fois Pour ceux qui redoutent De faire le pliage mercurie Ne vous inquiétez pas parce qu'avec la méthode Qui est dedans et que je vais vous montrer C'est d'une simplicité déconcertante Voilà ça sera le mot de la fin Ça c'était une petite Présentation Du tour Alibi Je leur mettrai le pliage mercurieux aussi Que je fais moi Et qui est encore plus facile Bon du coup vous n'avez plus aucun Alibi Pour dire de ne pas pouvoir l'acheter Mettez des pouces Mettez des jets vers le haut Et on se rend compte Allez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada